Allez, j'aurais pu mourir, mais j'ouvre les yeux. 24 heures après, dans une chambre du commune hospital, une aiguille dans la veine, un bocal de sang suspendu au-dessus de mon lit, je sors d'un rêve étrange, et je poursuis un rêve plus étrange encore, dans cette chambre d'hôpital, aussi irréelle que le rêve fou qui m'a amené ici. Je viens de traverser un long tunnel noir, et je ne me souviens de rien, un choc brutal dans la tête, l'impression d'un meuble qui s'effondre en silence, et le vide, l'obscurité. Puis les images me reviennent peu à peu. L'appartement de la rue Anthony, Eric Hatorve, l'image de Rome, en surimpression dans la mémoire, sans raison, et cette chute terrible dans la rue. « Un abus d'amphétamine », dira le médecin. Mais je continue de penser qu'il s'agit de tout autre chose. L'une de ces maladies secrètes de l'âme, que les sorciers appellent l'envoûtement. Dès le lendemain, on m'enlève l'aiguille du bras et le médecin s'installe pour un questionnaire en règle. « Je parle français », dit-il, « pour bien montrer la chance que j'avais d'atterrir aux communes hospitales. » Chutôt, il se paie un voyage dans mon enfance, et c'est de trouver la cause qui expliquera le vagabondage, la drogue et tous les autres clichés du genre. Je prends un ton professeur allait, je lui déclare que nous sommes les héros de notre propre histoire, et qu'il nous faut comprendre que l'existence n'a pas d'autre but. Multipliez l'expérience des gouffres, les gestes de l'extase. Réveillez en nous la prétention au vertige, comme pour justifier ma présence ici. « Et votre mère est morte, dites-vous. Vous aviez 18 ans ? Racontez-moi la mort de votre mère. » Bien sûr, il n'est pas le premier psychiatre à qui je raconte cette histoire, et j'ai l'impression de faire une fois de plus un numéro de cirque. Voyons, docteur, et si Freud s'était trompé ? Vous savez, Freud était un sacré malade bourré de problèmes et de cocaïne. Certains tirent sur la foule, d'autres s'engagent dans l'armée, fondent un foyer, ou se font sauter la tête avec un magnum spécial, ou encore deviennent psychiatres, à chacun sa manière de s'en sortir. « La mort de votre mère, racontez-moi ça. » Ce foutu voyeur s'installe sur mon lit, et installe son stéthoscope à l'intérieur de mon crâne. J'avais 18 ans quand elle est morte, un accident de voiture enroulé sur une route d'Auvergne, et elle avait insisté pour que je passe à l'avant de la voiture, entre mon père et ma plus jeune sœur. Écoutez bien, docteur, cette géométrie funèbre est importante. Elle, à l'arrière, avec Bernadette, ma seconde sœur, et moi, à la place du mort. Et je suis encore là. Votre état d'esprit, juste avant l'accident. J'expliquais la mort de James Dean. Détail après détail, la Porsche gris métallisée, numéro 130, juste avant le carrefour de Grappewin, et Jimmy en pull rouge, jean et mocassin indien. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon histoire. Un pneu a éclaté, une embardée terrible, et la voiture saute les 7 mètres d'un ravin. Cogne, rebondit. J'ai l'impression de tourner dans une capsule spatiale folle, dans un bruit énorme de verres brisés. Ma mère et ma seconde sœur sont mortes sur le coup. Le type en blouse blanche prend des notes, prescrit un traitement choc, piqûre et comprimé, et s'engage à me garder 15 jours en observation médicale. Vous faites quoi dans la vie ? J'écris des bouquins. Eh bien, vous pourrez travailler ici, dans le calme. Vous ne perdrez pas votre temps. L'humour des psychiatres m'a toujours étonné. Il cache un fond d'agressivité mal digéré. Comme si ces mecs réglaient leur compte avec eux-mêmes, par le truchement du malade. Pas de nouvelles de Rock et des autres. Je pourrais téléphoner à Eric Hatorve, mais il est beaucoup trop tôt pour renouer avec les sortilèges de la rue. Anthony. Je la soupçonne d'être pour quelque chose dans ma descente aux abîmes. Je décide quand même de lui envoyer une lettre cachetée, à l'intention de Rock, du style surdose d'amphétamine, d'après le médecin. Venez me voir au commune hospital, chambre 7. La bouffe est bonne, mais le voyage vers le nord vient de changer de cap. Le surlendemain, une infirmière m'apporte la réponse de Rock. T'en fais pas, mec. On t'envoie tes affaires. Tu peux en avoir besoin. Quand tu luiiras cette lettre, on sera de nouveau sur la route. Rendez-vous à Narvik dans 15 jours. On t'attend là-bas. Si tu as besoin de quelque chose, téléphone à Erika. Je crois qu'elle a un faible pour toi. Et n'oublie pas, les psychiatres peuvent être une sacrée nourriture si tu sais s'en servir. L'infirmière pose mon sac de voyage au pied du lit et m'adresse son plus beau sourire avant de disparaître dans le couloir. Et voilà, la porte se ferme, seul avec moi-même, comme je l'ai toujours été, conscient une fois de plus de ma solitude, de sa réalité physique indiscutable. Ma chute dans la Frédéric Sbergade me ramène dans la clairière blanche de cette chambre. C'est sans doute ce que je voulais, sans oser me l'avouer vraiment, une clairière blanche qui me permettrait de tourner sans cesse autour de moi-même. C'est ce que fait l'aiguille de la boussole quand tu arrives au pôle nord. Elle n'indique plus la route, car il n'y a plus de route. Elle indique la chute, le voyage verti. Le voyage vertival, l'immobilité, la glace. J'apprends lentement à revenir en moi, à éloigner l'idée de l'envoûtement jour après jour, comme si cette chambre se trouvait à des années-lumières de Copenhague. Seul moyen pour ramener l'ordre dans la basse cour en folie. Je m'entoure de livres, comme le font les moines en éternelle convalescence. Enfin, c'est ainsi que j'essaie d'aborder le problème. D'autres l'ont vécu différemment. L'hôpital est un sacré révélateur de conscience. Je pense à mes amis, déjà internés, à chaque fois que je me retrouve dans un lieu semblable, une fraternité mentale, qui traverse les hôpitaux comme les particules d'un surgénérateur. Et tu sors amplifié avec l'expérience de tous les malades dans ta tête. La mythologie nous apprend que les dieux souffraient de cette manière quand ils s'imposaient l'expérience du froid. Je sors de mon sac les bouquins écrits par ses frères nomades perdus aujourd'hui entre Paris et Hambourg. Jean-Daniel Frabre. Un petit bouquin « Ne touchez pas à Fabre » Staline le répétait sans cesse. Car derrière Fabre, la provocation polizeille et la police montée, même avec ses chiens de fusil et ses chiens de bouchée, ne pourront jamais rien contre lui. Giraud. « C'est alors que mon double s'est vu dans la glace et que j'ai failli mourir. » Paul R. Une plaquette blanche intitulée « Sommeil, amour ». Mais le squelette aussi a un cœur, un organe très central, très caché de douleur. « Je m'entoure du caléidoscope des livres » et les livres s'enchaînent les uns aux autres, comme les wagons d'un train fantôme. Et je voyage avec eux entre les quatre murs blancs de cette chambre d'hôpital. Livre blanc, livre noir, rouge. Autant de variations dans la conscience barbare du siècle. Hubert Haddad, livre blanc de l'oracle attendu. Ces traces de neige sur la neige. Qui les distinguera ? Alain Atmatov, un archange de 16 ans, brûlé par la cam dans une rue de Marseille. À James. La musique est poignardée par moi-même empalé. Ma mort, nerveux s'imballe. Nous avions participé à l'international Hallucinex en 1969. Génération grise et invisible et Michel Bultot en boots de rockeur sur le parvis de Beaubourg explorant la pyramide de la Vierge tournant les pages baroques de son livre. Les armes merveilleuses sur les tapis et les allées glaciales, les crânes de péché, la beauté, les langues cérébrales, les dalles luisantes, saturées, une bave d'images. La nuit détachée, ses mouvements, des flacons de siècles tremblés, le flamboiement aboiement des miroirs régnés. J'écoute leur voix, leur solitude qui disent la même chose. Personne ne peut rien pour personne. Accomplis jusqu'au bout ton destin d'étoile et je me perds dans l'extase blanche du mur, m'absorbe, m'engloutis pour m'habituer progressivement à la peur, à la syncope brutale et définitive qui viendra un jour. Derrière les murs blancs de cet hôpital apparaît la volonté ascétique de l'homme du XXIe siècle. Une connaissance cruelle faite de passions croisées de vie condénues de fièvres dangereuses. Rien n'a changé depuis l'asile de Rockland et la machine à brouillard de Kessé. Les dieux et les héros sont toujours les mêmes. Ils retournent dans l'Est pour les trucs cliniques. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Guerrier du rêve. Troisième partie, le cérémonial du loup. Le 20 janvier, le train me dépose enfin à la gare de Narvik à l'extrémité nord de la Norvège. Va et vient dans le hall. Toutes ces têtes qui m'entourent appartiennent peut-être à une scène de vie déjà vécue. J'observe la foule et j'entends le tambour mystérieux qui signale la présence de Rock. un battement un battement imperceptible. Quelque chose comme le choc des roues sur les rails. Une zone d'ombre qui vibre à la surface d'un bloc de métal. Ils sont là, enroulés dans leur fourrure, appuyés contre la barrière d'accès du quai. On se retrouve sur un quai de gare à l'autre bout du monde sans même s'étonner ni l'un ni l'autre. Mon séjour à l'hôpital m'apparaît tout à coup comme un miracle sur cette fichue route. Je viens de passer du silence de l'hôpital au vacarme du train et de la gare de Narvik immobile bourdonnante au Land Rover bouffant les kilomètres. Rien d'autre qu'une enjambée dans le temps et le voyage ne s'arrête jamais. Je croise le regard de Roch deux secondes de silence. Je parie qu'il explore toutes les salles du commune hospital essayant de tout comprendre en silence sans poser de questions inutiles. Tu as vu dit-il en guise de conclusion maintenant la neige tombe sur Narvik maintenant jamais un mot n'a pris autant de mystère dans la bouche de quelqu'un il sous-entend toute une alchimie secrète à laquelle nous sommes reliés et qui aboutit au vacarme de cette gare de Norvège. hé mec lance Jesse à cheval sur la barre d'accès du quai quel poison tu ramènes du commune hospital j'arrive de Copenhague et mon sac de voyage brille sur les pavés du quai poison chimique en gare de Narvik mais aussi poison mental niché dans les fibres de cuir du sac un sac bourré bourré d'explosifs jusque dans les molécules du cuir Betty caresse la surface du sac elle a besoin de ce contact avec le surgénérateur psychiatrique de tous les hôpitaux du monde et je prends conscience de cette nouvelle forme de superstition qui n'apparaîtra qui apparaîtra bientôt dans toutes les villes d'Europe la perception d'un dieu réel qui serait quelque chose comme un circuit mental très compliqué et là apparaît la dimension religieuse des hôpitaux psychiatriques leur fonction révélatrice je débarque de Copenhague avec une perception très secrète du voyage vous êtes à Narvik Narvik sûrement pas on a décroché complètement fini la civilisation on a décidé d'habiter dans la glace tu n'y vois pas d'objection humour de rock pour bien montrer que pendant plus de 15 jours ils ont fonctionné sans moi mais les couloirs blancs de l'hôpital ressemblent sûrement aux couloirs de glace qui s'ouvre plus au nord quel genre planète morte avec moins moins 30 sur ton cuir ou presque un village de glace rempli d'esquimaux comme on en voit au cinéma dans les documentaires une différence tout de même lance Jesse et le circuit mental reprend dans une salle de ciné on sent on sent pas la graisse de phoque et vrai ces mecs puent le phoque à 100 mètres rock renvoie la balle en poussant le Land Rover dans les rues de Narvik allons l'odeur du phoque c'est sa grande santé une planète mentale appelée graisse de phoque fausse branchée sur le cerveau polaire de ces foutus animaux pour comprendre le camp choisi par rock est une enclave de glace plus à l'est de Narvik en bordure de mer village de pêcheurs apparition d'une bande de chiens dans l'unique rue du village des hommes en fourrure nous regardent debout sur le pas de leur porte et j'ai l'impression tout à coup de me balader dans un bouquin de Jack London ces mecs dans leur fourrure du Moyen-Âge traînent des bidons de mazout d'autres tournent autour d'un vieux camion de l'armée norvégienne qui sert sans doute pour les transports en commun on a loué l'une de ces baraques de planches explique Jesse on a 20 cm de neige sur la tête tous les matins des baraquements préfabriqués tout sauf un village de pêcheurs pourtant la gueule burinée de ces types raconte la mer en vrai la dérive des icebergs les expéditions d'été à bord des kayaks avant les longs mois d'hivernage étrange atmosphère que celle de ce village avec ses lumières basses son éclairage de réverbère sur la neige un peu l'impression d'une lampe de poche allumée sous les draps la rue principale est une sorte d'allée bouleversée par d'énormes congères le vent souffle sur les baraquements soulève des tourbillons de neige comme au premier matin du monde nous ne sommes plus à Paris depuis longtemps Paris a été rayé de la carte ni à Hambourg ni même à Copenhague la civilisation s'arrête ici dans ce village du Vestfjord face à la barrière blanche des îles Lofoten à l'entrée de l'océan Arctique nous sommes à 400 km du Cap Nord Jadis c'est d'abord pour pêcher et chasser que les hommes se sont aventurés au-delà des glaces ou encore pour trouver un refuge comme ces vikings meurtriers bannis du royaume de Norvège avant eux les celtes chassaient la mystérieuse baleine blanche en mer du Nord la liturgie du froid toujours et l'homme d'aujourd'hui a oublié cette mec de glace qui commence réellement au-delà du Cap Nord cette région est pourtant l'un des derniers endroits de cette planète où la terreur et l'éblouissement n'ont rien à foutre avec la littérature conventionnelle pas de baratin sur l'âme de révélations salvatrices de baume magique sur les blessures qui saignent ici le froid n'est plus une conception métaphysique le froid est pur coupant comme un cri qui supporterait une température oscillant autour de 30 degrés en dessous de zéro des dingues 30 degrés au-dessous de zéro permet la bonne vieille sélection naturelle en éliminant les voyeurs de salon et les capitaines d'opérettes qui naviguent au fond d'une bouteille déjà en atteignant l'enclave du Fest Fjord on a un avant-goût de la longue nuit polaire jusqu'au 19ème siècle aucun explorateur n'osait affronter les 6 mois d'hivernage la peur de la nuit interminable était trop grande elle se rattachait à cette vieille terreur cosmique venue de la nuit des temps et si le soleil disparaissait pour toujours Amundsen Charcot Nansen et tous les autres dingues du pôle ont connu l'expérience physique du froid et la vision qu'ils ont donné au monde valait le déplacement mais nous on était là pour cette nouvelle et fabuleuse tentative l'expérience mentale du froid white light white heat l'immense étendue blanche sans homme avec juste l'éclairage lunaire qui fouille le crâne un paysage hypnotique halluciné qui ralentit l'ébattement du cœur le capitaine cœur de glace se tient sur le pas de sa porte anorak bonnet et bottes de fourrure comme s'il venait de dépecer le phoque et l'ours blanc pour nous offrir cette panoplie barbare un personnage du froid selon le rover extraterrestre ne l'étonne même pas il en a vu d'autres depuis des traîneaux à chien jusqu'au camion à chenille de l'armée lui il est là depuis l'aube de l'humanité et cette bande de cinglés bourrés d'amphétamines ne l'impressionne pas quelques dingues de plus sous le ciel noir au bout de 15 jours on verra si les estomacs supportent les infusions d'algues et la viande de phoque crue et gelée ce vieux trappeur se tient à l'entrée du barraquement qui sert d'hôtel Betty me montre nos chambres à travers la baie vitrée on aperçoit les reflets de la lune sur la mer de glace à l'entrée du fjord plus au nord les lueurs des ampoules électriques qui vacillent au milieu des tourbillons de neige solitude mystérieuse où l'on imagine des traîneaux fantômes remontant vers le cap nord le chauffage de la chambre marche au mazout et curieusement je retrouve dans cette pièce la chaleur de l'hôpital la madeleine de Proust un truc de ce genre une chambre du bout du monde d'abord se laisser tomber sur les couvertures du lit et réfléchir à ce que je vais bien pouvoir faire pas de boîte de nuit esquimode sur le boulevard polaire ici la vie by night n'existe pas du moins au sens où l'on entend dans les villes d'Europe pas de néon pour justifier la légende sortir faudrait avoir un corps d'acier et 20 kilos de fourrure en guise de fringue ne pas sortir et s'endormir l'oreille contre le transistor au pied d'un mur de musique mais j'ai pas atterri ici pour m'envoyer une overdose de parasites dans les oreilles j'interroge Rock comment vivent-ils depuis qu'ils sont ici une sortie en mer sur un bateau de pêche ça te dit ou une course en ski d'eau sur la glace une sorte de moto cross polaire plein gaz et tu te propulse par bond en sautant les congères Rock a loué un ski d'eau l'une de ces étranges motocyclettes sur chenille qui ont la faveur des esquimaux jour et nuit ils enfoncent ils foncent sur la banquise sautent les obstacles se ruent à l'assaut des congères jusqu'à ce que le moteur lâche alors le ski d'eau faute de mécanicien sera remisé dans un creux de neige Rock me raconte ça en affirmant qu'ici la fureur de vivre finit toujours par un trou de neige il attendra le lendemain matin pour me faire une démonstration de ski d'eau sur glace mais le coeur n'y est pas Rock se demande lui aussi à quoi peut bien servir cette machine pétaradante sinon à se raccrocher au dernier lambeau de la civilisation Jesse a tenté sa première expérience du froid en sortant pieds nus dans la neige par 30 degrés au-dessous de zéro il a attendu que son pied commence à geler pour voir comment réagit le corps et ce qu'on ressent lorsque la chair commence à mourir mais il n'a pas pousser l'expérience jusqu'au bout peur de se retrouver sous la forme d'une statue de glace et de ne plus rien contrôler du tout la glaciation c'est l'absence où est le plaisir là-dedans on brûle dans cette saloperie de neige gueule-t-il en sautant à cloche-pied dans la chambre secouant sa jambe comme s'il secouait la foudre mieux vaut rester là l'oeil contre la vitre à s'envoyer des boîtes de bières en tirant des plans pour la suite du voyage car évidemment il y a une suite au voyage ce village du bout du monde n'est pas tout à fait le bout du monde puisqu'on y fait encore du ski d'eau et qu'on y trouve des boîtes de bières danoises Roch essaie tant bien que mal d'intégrer le village de sa légende mais les pêcheurs du Westford Westford se fout de la légende s'ils sortent en mer aux premières heures du matin c'est pour ramener du poisson à terre aucune complication cérébrale là-dedans le geste simple est millénaire Roch ne supporte pas l'indifférence des pêcheurs du Westford il y a là comme une insulte au monde des glaces à la vitalité primitive si Eric le rouge revenait ces mecs ne le reconnaîtraient même pas des bâtards rien d'autre que des bâtards même pas des hommes un peu de poussière tombée des grands boucliers barbares ils ont de la gueule quand même commente Jesse gueule de parchemin brûlé par la neige et leurs yeux de fièvre au fond des capuches de fourrure est-ce que t'as vu leurs yeux de fièvre de la figuration de la simple figuration y'a pas un acteur ici ça fait mal au ventre de voir ces superbes bateaux de pêche remplis de marchands de poissons je vais dire un truc Roch jette un coup d'oeil sur les types encapuchonnés groupés à l'avant du bateau ces types ont perdu le nord savent même plus pourquoi ils sont là et pourquoi ils font ça bien sûr Roch n'est pas monté sur ce bateau pour une vulgaire partie de pêche et la présence de ces types lui semble tout à coup une injure au silence au froid à sa propre solitude le bateau de pêche glisse entre les blocs de glace et sous l'effet des amphétamines le fjord apparaît comme un énorme jeu de construction brisée jeté en vrac sur la mer le bateau ne s'éloignera guère des côtes les hommes pêchent le poisson ou arpon sous la glace ils cherchent à nous épater ne comprennent pas pourquoi nous restons immobiles les yeux accrochés à la dérive des blocs de glace leur vie quotidienne est une lutte contre le froid et l'immobilité qui ont toujours le visage de la mort et voilà que cette bande de cinglés venus du sud joue au bloc de glace prend des attitudes d'iceberg se congèle à vue d'oeil avec un ravissement presque extatique nous sommes des moines du froid aurait répondu Rock si ce type l'avait interrogé sur sa fonction dans l'univers de retour au village nous faisons connaissance avec la soupe d'algues qui est quelque chose comme le poison du froid le lendemain nous souffrons de diarrhées et de crampes d'estomac on apprendra par un pêcheur du village que les esquimaux consomment des algues crues car les algues leur donnent les vitamines C dont ils ont besoin ils souffrent à chaque fois des mêmes symptômes crampes et diarrhées cela ne nous empêche pas de recommencer en affirmant c'est bon mais cela nous transforme en eau de retour à l'hôtel Rock nous fait cette déclaration démente depuis que nous sommes là nous n'avons rien à dire rien à faire vous avez remarqué le vide le silence qui s'installe partout même Jesse s'agite moins parle beaucoup moins on n'a qu'une chose à faire s'installer plus au nord et laisser le froid faire son travail il dit ça sur un ton détaché comme si les mots eux-mêmes ne le concernaient pas c'est vrai que Jesse a changé les amphétamines fonctionne mal dans ce monde de silence d'immobilité le rythme a du mal à passer l'accélération se cogne au bloc de glace du fjord l'obstacle partout il n'a qu'une envie sauter dans le Land Rover et aller voir plus loin en espérant que mais Jesse n'espère rien en dehors du miracle qui n'arrive jamais Betty sera la première à subir l'envoûtement des glaces un soir quelque chose s'effondre en elle et elle se met à pleurer sans raison elle essaie de comprendre ce qui lui arrive et ne comprend pas une pieuvre froide s'est installée dans sa tête son cerveau se met à couler dans la chambre comme du sable et la folie prend peu à peu toute la place elle passera la nuit sur le bord du lit dans la même position à répéter des mots sans suite à pleurer à rire à hurler comme si tous les drames de l'humanité se bousculaient dans sa tête Rock hurle-t-elle tous ces poids sont morts n'ont rien fait rien viande crue gelée les chiens te boufferont le coeur à l'entrée du village je n'ai qu'un signe à faire mais ce signe me fait mal ils ont planté leurs crochets de glace dans ma tête Rock se met à rire comme s'il répondait à un jeu très secret les poissons morts s'amusent comme ils peuvent la souffrance de Betty ne l'intéresse pas il ne la comprend même pas pour lui Betty est beaucoup plus qu'un corps qui souffre et qui va mourir un problème mythologique à résoudre c'est ce que nous sommes tous l'un pour l'autre et tant pis pour celui qui flanche rien d'autre qu'un peu d'écume sur la glace pour Rock comme il nous l'apprendra le monde peut bien pourrir de la grand graine la glace restera l'élément pur indivisible le froid c'est la sainteté du corps seuls les corps froids peuvent prétendre à la sainteté j'écoute rock et je regarde Betty rock balance sa folie droit devant comme un harpon betty la retourne contre elle et le crochet de fer cogne dans sa tête essaie de briser le froid la solitude l'immobilité qui s'installe à chaque coup de harpon elle se met à hurler elle comprend que la glace ne cèdera pas et que le harpon finira par casser et que ce moment là sera sans doute celui de sa mort rock ne peut rien pour Betty Betty cherche ma main la pose sur son front elle m'implore me demande de sentir ce qu'elle ressent de comprendre personne ne peut rien pour personne Jesse écoute il ne dit rien il sait que la folie peut exploser de la même manière dans sa tête au moment où il ne s'y attendra pas le lendemain matin un peu avant midi Betty quittera le Westfjord à bord d'un Dodge de l'armée qui descend sur Narvik elle affirme qu'elle sait où elle va vu que quelqu'un l'attend à Godborg ou ailleurs quelqu'un qui possède l'herbe miracle qui combat la folie elle continue de débloquer à l'avant du Dodge alors que le moteur tourne et que le type nous adresse le salut du départ Rock s'en fout il a trouvé le mot de la fin si cette dingue se penche sur le rétroviseur sûr qu'elle va tout comprendre cette fois-ci ce n'est plus la route mais nous qui disparaissons dans le rétroviseur et ça les mecs ça veut dire quoi sinon qu'on touche au but qu'on est presque arrivé puisqu'on n'a plus le besoin de la route il a dit l'essentiel pas un mot sur la souffrance de Betty et je le regarde terrifié maintenant Rock parle le langage du froid sa tête envoie les vibrations bleues froides de la glace rien d'autre que le froid l'éboulouissement à la place du corps une semaine après le départ de Betty Jessie ramène de Narvik une lettre adressée post-restante à mon nom le message le plus étrange de ce foutu voyage je dis bien étrange car les éléments du monde extérieur se déroulaient désormais en terre étrangère de l'autre côté du monde de glace la lettre n'était rien d'autre qu'un rêve une image un peu triste sans consistance un de ces mauvais rêves de l'enfance dont on se souvient avec étonnement Betty venait de mourir les veines ouvertes dans une chambre d'hôtel de Godberg la lettre était signée Max N et le type nous racontait sa rencontre avec Betty dans un bar de la ville et son suicide deux jours après je suis photographe expliquait-il comprenez bien que je ne suis pour rien dans cette histoire mais Betty est venue me trouver m'a demandé ma caméra oui j'avais déjà fait quelques plans de la ville pour un court métrage et elle me dit viens avec moi tu vas filmer ma mort j'ai joué le jeu elle était complètement folle et il a suffi d'une nuit à l'hôtel pour qu'elle me piège dans ces circuits j'ai accepté je ne sais pas pourquoi mais j'ai accepté je savais qu'il n'y avait rien d'autre à faire et elle m'a dit voilà l'adresse des types à qui tu vas écrire en leur racontant tout ce qui s'est passé alors elle s'est ouvert les veines et j'ai filmé jusqu'à la fin la lettre d'un dingue gueule Jessie mais bon dieu cette fille était une sainte et elle nous laisse un sacré témoignage elle a osé brancher la caméra de ce mec en direct sur sa mort et c'est pour nous qu'elle a fait ça Rock t'as pas compris ce film il est pour nous il faut qu'on voit ce film Rock lit et relit la lettre il vient de comprendre qu'il ne reverra jamais plus Betty plus puis il se tente vers moi pour bien me montrer que j'appartiens moi aussi à la légende de Betty elle a trouvé le moyen de se payer un bout d'éternité si personne ne brûle cette pellicule elle vivra longtemps qu'est-ce t'en penses ? on fait venir ce film j'ai envie de lui dire tu ne te sens pas responsable de ce qui arrive mais la responsabilité n'est qu'une pauvre justification humaine une tentative pour échapper à l'ordre des glaces à la solitude suprême tu refuses la sainteté de Betty dira Rock sans doute gênée par mon silence elle a droit à la liberté de mourir oui parler de responsabilité c'est lui enlever sa volonté de vivre et faire d'elle une marionnette soumise à la fatalité la mort de Betty vient d'ajouter une nouvelle étoile au ciel c'est seulement après avoir lu et relu cette lettre que je comprends ce que représente Betty pour moi parce que Betty est morte et qu'elle ne viendra pas contredire l'amour monstrueux que j'ai pour elle morte elle partage mon sang elle rôde dans ma tête et elle s'ajoute à tous les fantômes de la légende princesse de Norvège et guerriers barbares endormis sur la mer immobiles dans leurs rêves de glace Rock a bien fait les choses il a télégraphié à Max N en lui demandant d'adresser son film post-restante à Narvik et comme si tout cela était lié par une logique implacable le type a répondu qu'il envoyait aussitôt la pellicule il entre à son tour dans le cercle sans même s'en rendre compte rendant possible cette messe funèbre à plus de mille kilomètres de Godborg la dernière ruse de Betty elle s'ouvre les veines une pirouette de l'autre côté du miroir et elle se retrouve dans cette chambre d'hôtel avec l'agilité du vampire sur le lit la boîte noire du film que personne n'ose ouvrir j'enlève le couvercle avec précaution et j'ai tout l'air d'un manipulateur qui contrôle la puissance d'un charme magique 200 mètres de pellicule noire et le temps bascule sur son axe Betty vivante et morte vivante et morte indéfiniment quand nous le voulons elle en a décidé ainsi sa volonté règne dans cette chambre elle s'installe dans l'éternité avant nous et Rock se sont doublés comme s'il n'était plus qu'un petit truand du mental un paumé sans envergure même pas capable de penser à une ruse de ce genre Jesse a emprunté un projecteur 8 mm au curé du coin et l'un de ces types étonnants qu'on rencontre dans les communautés chrétiennes de l'Arctique de l'Arctique à la fois prêtres chasseurs et pêcheurs et tout ça ressemble étrangement à une messe de la nuit Jesse traîne la mallette du projecteur jusqu'à l'hôtel escaladant des montagnes de neige comme le personnage d'une histoire très ancienne il se retourne voit le prêtre barbare debout sur le pas de sa porte qui lui adresse un dernier signe mystérieux lumière éteinte le reflet bleu du projecteur se met en place Betty apparaît sur le mur de la chambre regard sensible profond son corps allongé dans une chambre inconnue mais bien vite sa fièvre se transforme en abcès j'entends son rire comme un oeil sensible au milieu du front le faisceau bleu du projecteur sert de langage et nous essayons de nous comprendre elle parle en jouant avec l'éclair d'un rasoir qu'elle oriente devant ses yeux à la manière d'un miroir tout passe par l'éclair du rasoir même sa voix est métallique comme si la lame du rasoir avait déchiré la bande son du film où en sommes-nous du voyage je vais vous dire quelque chose à toi Rock et à toi Mark les larmes n'ont rien sauvé il y a des légions de rats sous la place des tumeurs vivantes qui finiront par bouffer la planète je connais l'endroit exact où vont boire les rats là où s'installe la tumeur Betty essaie de ne pas perdre l'oeil de la caméra qui la filme elle s'installe dans son rêve de vierge noire gros plan du rasoir sur ses veines on pourrait presque suivre le battement des artères acier froid ses veines sont encore chaudes mouvement sec du poignet même pas un cri crispation du visage sa pupille devient plus vaste plus folle elle vient de s'ouvrir les veines et la tache noire se met à grandir sort sort de la pellicule noire obscurcit l'objectif du projecteur la caméra montre l'autre main de Betty fermée sur les tissus de la robe elle a fini par pactiser avec la douleur son visage se détend le sang sort toujours de la blessure ouverte de son autre main elle remonte le bas de la robe et laisse apparaître ses cuisses la caméra suit le mouvement de la main qui glisse entre les jambes et c'est comme si cette dingue s'envoyait en l'air des deux mains son poignet déchiré coule comme du plomb s'étale dans un rêve d'abîme et l'autre main s'agit de frénétiquement fouille le passage vertical fait brûler l'électricité du cerveau elle meurt et elle jouit nous demande de nous branler dans un souffle comme si l'univers entier allait se diluer dans son orgasme Betty sanglante raccordant l'amour et la mort dans un double geste nous nous branlons en silence le visage incliné dans la nuit religieuse de cette chambre terrifiée glacée abandonnée du monde mais certain d'accomplir la danse supérieure qui est la forme supérieure de l'amour les monstres n'ont qu'un geste à faire pour toucher le ciel un rêve de plus à l'arrière de la mémoire le projecteur ne s'éteindra plus nous venons de franchir une limite monstrueuse nous en sommes conscients mais rien n'existe en dehors de cette volonté froide qui nous jette à la rencontre du Cap Nord nous quittons le Vest Fjord aux premières heures du matin une fois de plus le Land Rover s'enfonce à l'intérieur des terres la route plonge entre les hautes collines blanches qui nous séparent des détroits et des fjords qui bordent la côte le froid très vif du matin s'est atténué mais l'obscurité est complète le soleil ne reparaîtra pas avant trois ou quatre mois nous entrons dans la nuit interminable et c'est comme si nous étions morts sans nous en apercevoir nous traversons ainsi les anciennes vallées glaciaires nous élevant toujours plus de palier en palier jusqu'au pôle magnétique tournant le dos au rafale de vent qui déferle en direction du sud jusqu'au centre immobile Betty n'est plus Querelle en profite pour s'occuper pour occuper la place et piquer l'un de ses éternels sommeils dont il a le secret nous savons que nous savons tous que le sommeil n'est jamais blasphématoire Betty rôde sûrement quelque part dans sa tête sourire sur ses lèvres peut-être qu'elle fait l'amour avec lui pour la première fois et si ce salaud bandait du fond de son cercueil de glace il prouverait qu'il possède la magie des sorciers sibériens et que tu peux rejoindre Cléopathe Marilyn ou la Vierge Marie dans les hôtels de l'histoire à l'heure choisie par toi en poussant simplement la porte du sommeil peu avant le Cap Nord à midi le ciel se couvre d'énormes nuages plombés la visibilité est mauvaise l'obscurité estompe tout depuis le départ du Westfjord Jesse n'a pas touché au radiocassette comme si ce paysage de désolation avait foutu en l'air le besoin de musique avait gommé le rythme en ralentissant le mouvement du sang dans les veines la musique gèle dans les têtes elle aussi et il faudra trouver une musique un rythme construit spécialement pour la glace pour la nuit sans m'en rendre compte je fouille dans la boîte à gants et ramène Herman Eber de Nina Hagen Herman Eber et tout à coup ça fonctionne à merveille la voix de Nina Hagen balance des ricochets sur la glace bleu gris brûlure froide des jets de magnésium explosent dans ma tête des impulsions électriques bleu froide filtrent à travers l'obscurité le sol se met à trembler comme un miroir qu'on agite je balance mes impressions pour brancher Herman Eber sur cette désolation superbe Jesse se perd en bénédiction salut ma trouvaille maintenant il peut fonctionner en musique je viens de lui tendre la perche mentale qui lui permettra d'atteindre le pôle en deux enjambées sans risquer l'immobilité définitive après Talvik nous traversons ce qui fut sans doute un ancien village de pêcheurs cahut désolé barque oublié le ventre en l'air au bord de la banquise et c'est là dans un vulgaire abri de planche que Jesse découvrira cinq grenades de guerre sous un sac de toile intact prêt à fonctionner un symbole sur la route juste après la mort de Betty avec la bague au curare Lance Rock voilà de quoi élargir la brèche persuadé de tenir enfin l'une des clés du problème il jongle un moment avec l'une des grenades quadrillées la soupèse renifle les carreaux de fonte s'interroge sur la qualité de l'explosif les grenades iront rejoindre les tubes d'amphétamine dans la boîte à gants on se sent armé prêt à affronter l'ennemi invisible qui rôde dans les glaces je me souviens d'une histoire qui m'avait raconté qui m'avait raconté Kirel un soir au Chicken Shop Russandie l'histoire de deux types qui avaient roulé un joint de 14 feuilles avant de s'enchaîner à un arbre sur la plage de Goa quelques minutes avant l'arrivée d'un typhon ces deux mecs s'étaient branchés en prise directe sur l'apocalypse et c'est à ça que me font penser les cinq grenades découvertes par Jesse au typhon de Goa nous longeons la côte arctique au plus au nord à chaque chaos les grenades roulent dans la boîte à gants nous trimballons la mort et avec elle l'ultime possibilité celle d'échapper à la planète en nous payant les trois vertus du pétard d'artifice l'explosion la gerbe splendide et le silence suspendu nous atteignons le Cap Nord le 20 janvier en pleine nuit polaire Rock veut pousser plus loin embarqué pour l'île du Spitsberg atteindre le nord magnétique nous sommes ici au bout du monde nous dira le propriétaire d'un bateau de pêche au-delà la glace brise les navires toute la côte arctique s'est installée pour l'hivernage les bateaux fantômes tanguent sous les rafales du blizzard heurtant la glace du quai dans un grincement de poulies et de bois qui craquent cette fois-ci nous sommes réellement au bout du monde on ne peut pas aller plus loin la désolation du paysage est telle qu'elle gomme d'un coup la vitalité et l'enthousiasme le cerveau fonctionne différemment le sang coule plus lentement dans les veines envoie des énergies froides sans que tu le veuilles tu entres en hibernation apprendre à fonctionner sur des fréquences différentes un exercice mental rien de plus mais de lui dépend la suite de l'aventure nous nous installons au cap nord dans l'une de ces maisons de bois démontables qu'on rencontre qu'on rencontre sur la côte arctique bibliothèque piano disques instruments de musique nous pourrions supporter l'hivernage sans trop de problèmes mais il est hors de question d'accepter la ruse grossière de l'hibernation je me souviens que les loups sortent toujours en horde les nuits d'hiver à la recherche de la nourriture essentielle un comportement atavique qui les empêche de se mêler à la décadence de leur race et de ressembler un jour à des chiens de traîneau mais quelle est la nourriture essentielle alors j'ai décidé moi Marc Ferraud d'écrire le roman de ce foutu voyage peut-être pour fixer la nourriture essentielle j'écris la première page de ce livre à la lueur d'une lampe à pétrole dans un barraquement du Cap Nord car la nuit polaire n'offre que deux alternatives mourir s'endormir ce qui est la même chose ou se mettre à écrire Rock n'est pas de cet avis il guette le moment où il pourra embarquer pour le speedberg en ouvrant une brèche dans le mur de glace qui barre la route du pôle Jacques S et Karel ont décidé de ne pas bouger du Cap Nord cette maison de bois leur apparaît comme un temple de la décadence polaire disque de jazz les bateaux fantômes enchaînés dans la rade et le blizzard qui souffle à 200 km heure pour Jacques S qui installe ses bouts de cow-boy sur les fourrures du lit il est là comme un dernier poème à vivre et à écrire il fume cigarette sur cigarette condamné à mort condamné à repousser sans cesse l'heure de son exécution l'angoisse de la perpétuité il a décidé de ne plus quitter cette baraque de planche le raffinement extrême combien sommes-nous à atteindre ainsi la mort à attendre ainsi la mort quelques-uns seulement quelques-uns les autres entrent en hivernage et s'endorment sur l'oreiller du coeur et meurent sur l'oreiller du coeur et ceux-là ne connaîtront jamais le frisson de l'insomnie avant la mort je décide d'accompagner Rock jusqu'au Spitsberg Jesse et Paul R sont du voyage la bête insomniaque bouge en nous jusqu'où interroge Jacques S qu'est-ce qu'il y a au bout de la nuit polaire vous allez faire 10 mètres sur la banquise avant de vous retrouver sous la forme d'une statue de glace une curiosité malsaine dirait le psychologue de service s'il y avait encore des psychologues dans cette région du globe une confrontation organique avec la mort et la solitude enfin un truc de ce genre la maladie le froid la mort et la solitude sont des instants forts qui te permettent de savoir où tu en es avec toi-même on était là pour ça pour mettre fin aux mensonges métaphysiques pour échapper à l'amour aux Indes au sud à toutes les formes de chaleur qui sont des réactions d'angoisse au froid moi j'étais là pour ça pour régler une bonne fois pour toutes le problème de la mort après cette révélation froide et désespérante faite à moi-même l'amour ne pourra jamais rien contre la mort même pas désespérante on finit par s'habituer à la glace à l'obscurité comme le malade s'habitue au cancer une révélation grise et froide qui place chacune de tes molécules en face de l'évidence et l'évidence finira bien par geler tous les mots de ce livre le reste appartiendra au silence bientôt plus tôt que ne le pense roc et jessie lancé dans la nuit polaire leur silhouette de fourrure courbée sur la banquise jusqu'où personne ne le sait on marche dans l'axe du spitberg à travers le chaos des glaces jacques s et querelle sont restés au cap nord ils savent que le corps ne pourra pas suivre jusqu'au bout roc s'en fout il est là pour savoir jusqu'où il peut aller avant de sauter dans l'abîme la vraie noblesse le véritable héroïsme pas de cause à défendre ni de drapeau à porter seul sous le ciel noir jusqu'au bout une heure deux heures de marche le froid dévore le visage malgré l'anorac de fourrure les étoiles brillent sur le fond noir du ciel et la coupole glacée tourne sur elle-même et tu as juste au-dessus de toi la vision sphérique du monde on pourrait mourir comme ça la tête renversée en jetant nos yeux dans les étoiles depuis le départ du cap nord nous gardons le silence pour mieux supporter la laine froide du monstre qui souffle tapis dans les cavernes obscures du pôle enfermé dans nos fourrures essayons de retenir les derniers instants de chaleur mais le froid trouve toujours le passage qui lui permet d'atteindre le corps et si le blizzard se met à déferler à 200 kmh sur la banquise c'est la mort à coup sûr jesse interroge il connaît pourtant la réponse il essaie de s'accrocher au dialogue de recréer le rythme le speed qui cassera l'ordre des glaces et lui montrera peut-être l'île blanche où il pourra vivre au milieu des immortels Paul R a laissé son bouquin de cabal au cap nord signe révélateur il ne croit plus à l'île blanche l'antique Thulée la patrie des immortels la cabal n'est plus qu'un rêve de chaleur une fois de plus avec le froid et la mort qui rôde partout tu ne peux plus t'installer en tailleur et méditer sur les nobles vertus du coeur sur l'origine paisible du monde ici le monde explose et tu n'as plus que ton corps pour résoudre le problème la tête fonctionne encore mais pas mais par fulgurance des mots des images une chimie froide visionnaire réduite aux évidences de l'instant j'ai froid le froid ne finira plus retourner en arrière impossible puisqu'on marche dans l'autre sens si rock où Jesse a annoncé on retourne ce voyage est sans issue mais personne ne veut rompre le champ funèbre du pôle il y a là comme une volonté implacable un envoûtement qui échappe à la raison plus fort que la chaleur et le désir de vivre encore dans les pays du sud là où la vie est possible une chance pourtant un refuge d'esquimaux perdu entre deux montagnes de neige refuge le mot est juste une dernière protection avant que le monstre de glace ne nous bouffe la cervelle on essaie de faire une flambée au milieu de la pièce dans un plat d'étain et on peut quitter nos moufles et sentir la vie qui brûle sous les mains je n'ai qu'un désir disparaître dans les flammes me laisser dévorer par le feu devenir chaleur pour toujours ça c'est la volonté du corps qui lutte contre le froid tu n'y peux rien dans le fond cette ruée sur la banquise n'est peut-être qu'un délire cérébral un empoisonnement du cerveau le contraire de la vie rock ne répond pas il n'a pas envie de répondre il n'a pas retiré ses moufles il ne joue pas le jeu du feu refermé sur lui-même il emmagasine des forces pour la fin du voyage jesse se tourne vers lui ses yeux fous brillent à la lueur des flammes bon dieu rock à quoi sert tout ça même pas la possibilité de mourir en musique après avoir vidé un tube d'enfer rien ne sert à rien le vide le silence on marche pour rien on s'arrête on meurt rock ne répond pas il habite le rêve de glace il ne le quittera rock jusqu'où tu peux aller jusqu'où tu veux aller il jusqu'où tu veux aller l'océan arctique est gelé jusqu'au spitzberg à pied on ne fera pas 200 mètres on ne fera pas 100 mètres en retournant sur nos pas on a encore une chance une toute petite chance mais une chance quand même rock regarde le plafond du refuge tendu de peau de phoque hoche la tête jesse je pourrais te tuer simplement pour ce que tu viens de dire mais ferme-la surtout ferme-la rock écoute une musique venue du silence enfermée dans son tombeau de glace il a atteint un degré extrême dans sa solitude chaque geste chaque mot est un sacrilège et c'est vrai qu'il pourrait se jeter sur Jesse le couteau à la main et l'éventerait comme s'il s'agissait d'un animal gênant pour faire taire les mots toujours les mots qui infectent le silence Jesse a choisi de se taire il brûle dans le plat d'étain tout ce qu'il rencontre carton morceaux de bois jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les murs du refuge la fumée noire empeste l'atmosphère s'endormir ici et mourir asphyxié sortir et mourir de froid aucune issue le piège fonctionne dans les deux sens Rock se moque du piège il se lève ouvre la porte et se jette dans l'obscurité personne ne cherche à le retenir sa volonté lui appartient à lui seul en ouvrant la porte il entre en lui-même il a décidé d'habiter sa solitude jusqu'au bout deux secondes seulement un mouvement bref de la porte la fumée noire sort du refuge avec lui on finit par s'endormir après avoir jeté sur nous les peaux de phoque et les fourrures du refuge un quart d'heure une heure le temps ne compte plus le froid nous réveille brutalement comme une sonnerie d'alarme Rock n'est pas rentré maintenant nous savons qu'il ne reviendra plus on fout le camp on est à quelques kilomètres du cap nord Pierre plus Jesse ouvre la porte on l'entend marcher sur la neige il revient sur ses pas pousse violemment la partie du refuge Rock ses lèvres glacées ont du mal à prononcer les mots aucune terreur sur son visage la lassitude l'abandon quoi Rock une vision seulement une vision un moment irréel qui appartient à un rêve rien de plus Rock est là assis sur la glace le dos appuyé à la paroi du refuge le regard accroché aux étoiles du ciel cette fois-ci il a touché le fond de sa solitude il ne reviendra pas Jesse contemple le visage du cadavre à genoux dans la neige il explore sa propre mort dans quelques heures il ressemblera à ça ses yeux fous ne bougeront plus le voyage n'avait pas d'autre but la mort le cadavre immobile un bloc de glace infranchissable tout à coup il a peur ses yeux s'accrochent aux yeux de Rock essaie de le faire revivre mais rien une immortalité effrayante peur pour lui pour l'univers tout entier le con la voilà sa planète de glace et on va tous basculer là-dedans il l'a voulu Joel Paul on se tire sinon on va finir comme lui il a raison rien d'autre à faire Rock n'est plus qu'un insecte de glace accroché à la paroi du refuge il a été jusqu'au bout de sa peur mais personne ne pourra dire s'il a rencontré Dieu dans son foutu voyage et Dieu n'est sans doute qu'une image une éternité morte Paul se lance sur le chemin du retour la mort de Rock agit comme un antidote à la mort elle réveille l'instinct de conservation oui la mort de Rock a quelque chose d'effrayant Paul attendait sans doute une phrase du genre je suis mort tout va bien mais Rock ne parlera plus il n'écoutera plus Herman Ebert en bouffant la route du regard c'est avec des trucs de ce genre qu'on prend conscience de la mort la vraie Jesse ne bouge pas à genoux dans la neige ne peut pas échapper au regard de Rock la glace commence à lui bouffer la cervelle il gueule des mots sans suite insulte Rock essaie de créer le jeu des questions et des réponses se prend pour Rock ne se répond à lui même mais la peur est beaucoup plus forte que son jeu mental je m'arrête me retourne appelle Jesse il fait quelques pas dans ma direction s'arrête sa genouille fouille dans mon sac et retire l'une des grenades de guerre depuis le Cap Nord ce dingue trimballe les grenades de guerre seul moyen pour foutre en l'air le silence pour balancer des tonnes de feu sur la glace détruire la peur il est dégoupi et jette l'engin contre le refuge une explosion une explosion de fin du monde des cathédrales de glace s'élèvent jusqu'au ciel et retombent comme une volée de bombes Jesse se met à hurler comme s'il terrassait le monstre découpille une seconde grenade donne l'assaut à la mecque de glace il a retrouvé la vie le rythme le contraire du silence lui aussi entre dans la légende il livre son dernier combat contre Rock ouvre les vannes du ciel déclenche le crépuscule des dieux et les dieux tombent de leur trône de glace une heure de marche peut-être plus et nous atteignons le cap nord traînant derrière nous l'ombre fatiguée de Jesse et c'est comme si nous descendions de la légende après le dur combat mythologique Rock est mort avant que Jacques S ait pu poser sa question mort deux fois par la glace et par le feu Jesse vient de dire ça à la manière d'un chirurgien fou certains d'avoir pratiqué l'ablation de la propre peur de sa propre peur on ne risque plus rien nous avons tous jeté les grenades pour donner un nouveau sens au voyage l'histoire recommence dans l'autre sens cette fois mais peut-être est-ce là une forme de lâcheté suprême lorsque tu as compris que rien ne sert à rien et que la mort arrivera plus vite que tu ne le penses à moins que oui j'ai pris la place de Rock à l'avant du Land Rover sensation froide comme après une opération magique je m'installe dans mon rôle de scorpion et vrai frère je descends vers la civilisation comme la bête de l'apocalypse conscient de vivre la vie organique du scorpion et puis tout à coup j'arrive à Narvik avec 40 de fièvre une toux abominable le venin de la bête partout dans le corps infection dentaire déclare le médecin vous risquez une endocardie la mort par arrêt du coeur l'ombre de Rock plane encore sur la route je carbure à la pénicilline et foncer sur l'hôpital Necker pour enrayer le poison aux antibiotiques tenir jusqu'à Paris avant de définitif pour mettre fin à l'envoûtement du froid des récentes expériences ont prouvé que le scorpion échappe à la glaciation aux radiations nucléaires et qu'il a le pouvoir de survivre bien après la fin du monde rien à craindre ce foutu animal regarde le monde avec mes yeux son venin n'est rien d'autre que la volonté de vivre le pouvoir de la foudre enfermée dans les grenades de Jesse on laisse la mort derrière nous répète encore mec oui oui le scorpion est l'animal de toutes les mutations il survivra au chaos du monde croire à ça sinon tout est foutu je tends le bras et enclenche le bouton du radiocassette Jesse a compris Nina Hagen Herman Iber j'accélère la route la route explose sous les roues du Land Rover et enclenche le bouton Sous-titrage ST' 501